La politique à présent reprise des débats à l'Assemblée nationale. Les députés poursuivent l'examen du projet de loi de finances rectificatifs. Et il y a comme de la friture sur la ligne au sein même de la majorité. L'Assemblée va se saisir de la proposition de faire passer la remise carburant de 18 à 30 centimes à la pompe. Mesures applicables en septembre et octobre prochain. Il sera question également des conditions de financement de la renationalisation d'EDF. La majorité fragilisée de l'intérieur. On voit ça avec vous Jacques Serret. Bonjour. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, le groupe Horizon emmené par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a joué un bien vilain tour à la Macronie ce week-end. Il est question d'un amendement sur le financement du RSA au département. Oui, ce sont quelques secondes qui ont marqué les esprits dans les rangs des marcheurs. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les députés LREM mis en minorité. Pour 125, contre 98. Et c'est une première, cette fois en plus de l'alliance de gauche, du RN et des LR. Tous les députés Horizon présents dans l'hémicycle, à ce moment-là, ont voté contre l'avis du gouvernement. Voilà comment l'Assemblée a décidé d'allouer 120 millions d'euros au département qui verse le RSA pour compenser la hausse de 4% des prestations sociales, d'où la colère du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Je suis stupéfait de voir des parlementaires qui, sur les plateaux de télévision à longueur d'interviews, n'ont que le mot « rétablissement des finances publiques » à la bouche, qui engage de telles dépenses publiques. Pas d'explication officielle côté Horizon. Mais hors micro, un député assume cette stratégie. Il s'agit, dit-il, de montrer que l'on existe, qu'il faut nous respecter. Mais une autre petite musique a surtout déjà commencé à faire son chemin au Palais Bourbon. Ce vote est vu par certains comme la conséquence des tensions entre les soutiens d'Edouard Philippe et de Bruno Le Maire, deux quinquas qui ne font guère mystère de leurs ambitions, comme si la bataille de la prochaine présidentielle avait déjà commencé à l'Assemblée. Jacques Serret.